Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, la crise qui se poursuit aux urgences. Les personnels des services d'urgence ont voté ce matin la poursuite de la grève après les annonces de la ministre de la Santé. Agnès Buzyn a promis 70 millions d'euros pour répondre à la crise, insuffisant selon le personnel. Un représentant syndical de l'hôpital de Libourne sera sur notre plateau dans un instant. Les trottinettes électriques séduisent un nombre grandissant d'usagers, mais leur dangerosité pose question dans les métropoles, si bien que plusieurs villes cherchent à contrôler leurs usages. Comment expliquer un tel engouement ? Le modèle du libre-service est-il économiquement viable ? C'est les questions que posera Nicolas César tout à l'heure à ses invités dans Soéco. Et puis les vélos cargo, ce sont ces triporteurs que l'on voit souvent en centre-ville pour assurer les livraisons dans les zones piétonnes ou préservées ou encore pour amener des enfants à l'école. Une jeune société en Béarn s'est lancée dans la conception et la fabrication d'un vélo cargo innovant. Elle est VUF, les premiers vélos utilitaires français, mais d'abord les titres de votre journal. Les vins de Bordeaux perdent pied sur un an. Les ventes ont chuté de 20%. Une annonce faite hier lors de l'Assemblée Générale de la Fédération réunissant toutes les AOC. Les causes, vous le verrez, sont nombreuses. C'est une pratique illégale et dangereuse. Le street pooling exaspère la ville de Pessac. Il s'agit d'ouvrir les bouches à incendie pour se rafraîchir. La mairie a décidé aujourd'hui de porter plainte. Bordeaux Faites le Fleuve revient ce jeudi pour 4 jours d'animation sur les quais de Bordeaux. Deux grands voiliers seront présents dans le port de la Lune et vous verrez que les Bordelais ont encore beaucoup à prendre sur le fleuve qui traverse leur ville. La météo est une journée un peu moins étouffante demain. Après des averses cette nuit, le soleil devrait faire son retour ce mercredi à la mi-journée avec des températures de saison jusqu'à 25 degrés au meilleur de la journée. Mais d'abord, c'est officiel. La suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des foyers prendra effet en 2023. Dès 2020, 80% des foyers girondins seront déjà exonérés de cet impôt. Et en 2023, donc, la taxe d'habitation aura totalement disparu. En Gironde, le gain moyen sera de 774 euros par foyer par an. Et si l'on prend l'exemple de Bordeaux, les 139 765 foyers qui payaient la taxe d'habitation économiseront en moyenne 901 euros après sa suppression. C'est un chiffre alarmant pour les vins de Bordeaux. Les ventes ont chuté de 20% en un an. C'est le président de la Fédération des grands vins de Bordeaux qui a dévoilé hier ces nouveaux chiffres. Alors, comment expliquer cette baisse commerciale ? Élément de réponse avec Franck Poirou. Les ventes de vins de Bordeaux ont reculé de 20% entre mars 2018 et mars 2019. Cela représente la bagatelle de 144 millions de bouteilles. Le niveau de commercialisation de 700 millions de bouteilles par an est tombé à 560 l'an dernier. Sur le marché français d'abord, près d'une bouteille sur deux est acheté dans les linéaires de supermarchés. Les ventes de vins de Bordeaux en grande surface sont en recul de 12%. À l'export ensuite, cela représente 44% de la commercialisation des vins girondins. En Chine, qui est le premier marché à l'étranger des Bordeaux, les volumes sont en recul de 31% en 2018. Un constat qui peut être aussi fait dans une moindre mesure sur les marchés historiques européens comme l'Allemagne ou la Belgique. Cette chute des ventes n'étonne pas le journaliste spécialiste du vin au point Jacques Dupont. Je ne suis pas complètement surpris parce que je me suis baladé à Bordeaux. Donc j'ai vu que les gens avaient beaucoup de mal à vendre leurs vins, les vins en vrac, mais aussi dans les clubs bourgeois, mais aussi dans les satélites. Et évidemment, bien sûr, dans l'entre-deux-mers. Le recul dans les grandes surfaces, ce n'est pas nouveau. Comment expliquer ce recul commercial des vins girondins ? Il y a d'abord la toute petite récolte 2017. A cause des conditions climatiques difficiles, le vignoble girondin s'est vu amputé de 40% de ses volumes de production. Cela a entraîné une augmentation des cours et donc fait sortir un certain nombre de bouteilles de leur cœur de cible commerciale. Mais Bordeaux ne fait plus rêver les consommateurs. Plus que d'autres vignobles qui pourtant ont des techniques similaires, Bordeaux a été montré du doigt pour l'utilisation trop récurrente de produits phytosanitaires. Ces deux raisons sont nécessaires, mais pas suffisantes pour expliquer ce recul commercial des vins de Bordeaux, selon Jacques Dupont. Il ne faut pas oublier que quand même dans les restaurants ailleurs, à Paris ou dans les grandes villes, on ne voyait plus les commerçants, on ne voyait plus les marchands de vin. C'était facile de vendre des grands vins aux Etats-Unis, etc. Il faut reconquérir le marché de base, on l'a toujours dit, mis dans le point. Quand on s'éloigne de son marché de base, c'est-à-dire la France, quand on méprise le marché local, on va au-devant de graves ennuis parce qu'on ne peut pas vendre à l'étranger quand on n'est pas crédible chez soi. Le vignoble bordelais doit donc d'une certaine manière tenter de mener une réflexion et prendre des initiatives pour ramener à l'huile les consommateurs, renouer avec eux. En 2020, nombre de professionnels de vin bordelais ont déjà prévu d'organiser des journées de promotion dans les supermarchés, chez les cavistes et les restaurateurs. Le salon du Bourget s'est ouvert hier à Paris et c'est le rendez-vous annuel du milieu aéronautique et spatial en France. Notre envoyée spéciale Laura Pargade est sur place pour suivre les entreprises néo-aquitaines et elles sont très bien représentées cette année, Laura. Oui Raphaël, tout à fait. On retrouve encore cette année sur le Bourget le regroupement des entreprises de Nouvelle-Aquitaine et d'Oxytanie qui sont regroupées dans l'Aerospace Valley. Donc 68 entreprises cette année qui sont aidées par la Nouvelle-Aquitaine pour avoir leur stand ici sur le salon. Alors un salon qui est vraiment marqué par les innovations autour de l'environnement et ce rêve d'un avion green qui pourrait fonctionner à l'énergie électrique. Il s'agit du projet CleanSky qui a fait l'objet de la signature d'un MOU ce matin justement. Et on espère que les entreprises de la région seront à l'origine des éléments de ce futur avion. Beaucoup d'autres innovations ont été présentées à ce salon de Bourget, notamment des innovations de recherche avec la recherche sur les céramiques par exemple, ou bien encore des nouvelles formations avec des écoles d'ingénieurs qui se développent ou qui renforcent leurs capacités. Toutes ces innovations, je vous propose de les retrouver dans le mode d'emploi dès la semaine prochaine au Bourget. Laura Pargade pour tous les fêtes. Voilà, merci Laura Pargade. On vous retrouve évidemment dans Mode d'emploi la semaine prochaine pour nous raconter ce salon du Bourget. Dans le reste de l'actualité, un jeune homme de 19 ans est mort. Noyé hier soir à Bègle, il se baignait avec des amis dans le lac de la Plaine des Sports lorsqu'il a perdu pied. Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur place et ont tenté de le réanimer sans succès. Pour rappel, la baignade au lac de la Plaine des Sports est interdite en dehors des périodes de surveillance. Et puis quatre suspects ont été interpellés suite à l'agression de Bernard Magret. C'était il y a un an et demi. En pleine nuit, l'homme d'affaires bordelais et sa femme s'étaient fait attaquer et ligoter à leur domicile par quatre hommes qui étaient repartis avec de nombreux biens de valeur. Les quatre suspects connus de la justice ont été mis en examen pour extorsion avec armes en bande organisée et séquestration. C'est un phénomène venu tout droit des Etats-Unis. Le street pooling, ou littéralement piscine de rue, est de plus en plus répandu en France lors des périodes de forte chaleur. Il consiste à ouvrir les bornes à incendies pour se rafraîchir une pratique illicite qui devient systématique. À Pessac, dès que le beau temps revient, la mairie a décidé de porter plainte. Notre reportage avec Thomas Gonsalves. Au quartier de la Châtaignorée de Pessac, la trappe de la vanne à incendie est encore ouverte et les restes du street pooling sont encore visibles. Voilà, donc c'est ici que la vanne a été ouverte et donc un grand jet d'eau qui a permis d'arroser tout le secteur. Une réduction du débit et même des coupures d'eau de plus de 30 minutes ont été constatées par certains riverains du quartier. Les gens sont en colère parce qu'on leur coupe l'eau, il y a une baisse de pression d'eau et puis des voyous s'en misent à ouvrir des vannes, à arroser et à créer un réel danger dans le quartier. Aujourd'hui, le maire de Pessac, Franck Rénal, décide de porter plainte contre X. L'occasion de rappeler que la pratique est dangereuse et qu'elle a un coût. Mon souhait n'est évidemment que personne n'aille en prison ou qu'il n'y ait pas des amendes trop importantes. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir d'abord une réponse judiciaire en disant que ces choses-là ne sont pas admises. Et la deuxième chose, c'est qu'il puisse y avoir une prise de conscience, y compris de la responsabilité financière, notamment vis-à-vis des parents, parce que c'est un vrai préjudice pour la société. La mairie, à travers un programme de sensibilisation déjà mis en place l'année dernière dans les structures socio-éducatives, rappelle notamment aux plus jeunes que la pratique est interdite. C'est un événement que les Bordelais attendent avec impatience. Bordeaux fête le fleuve revient ce jeudi sur les quais pour quatre jours de festivité autour de la Garonne. Mais les Bordelais, justement, connaissent-ils vraiment le fleuve qui traverse leur ville ? Clément Delaveau a laissé traîner son micro sur les quais pour les tester. La Garonne, tous les Bordelais la connaissent, passent même devant tous les jours et ont quelques idées reçues. Mais les Bordelais la connaissent-ils vraiment ? Première question, où prend-elle sa source ? Vers Bordeaux, dans la Géronde. Dans les Pyrénées ? Ah bah oui, c'est dans l'autre sens, ça se jette dans la Géronde, donc ça vient de... C'est dans les Pyrénées ? La Garonne n'est pas française à son origine. Elle prend sa source au plat du Béret, dans les Pyrénées espagnoles, à 1860 mètres d'altitude. Mais jusqu'à l'océan Auverdon, combien fait-elle de kilomètres ? Aucune idée. 500, 600. Je sais qu'elle est longue, mais alors après, je dirais plutôt 200, 250 kilomètres. Elle est trois fois plus longue que ça, avec une distance jusqu'à l'embouchure de 647 kilomètres, ce qui en fait le quatrième fleuve français en termes de longueur. Et au niveau de Bordeaux, elle fait en moyenne 500 mètres de large. Plusieurs fois par an, on peut assister au mascaré. Mais qu'est-ce que c'est ? Le mascaré, il s'en va jusque là-bas, pardon, je crois. Ah si, oui, c'est ça, avec les vagues. Oui, c'est le courant entre quand ça monte et ça descend. Pas exactement. Ce phénomène correspond à une brusque élévation du fleuve, pendant la marée montante, lors de gros coefficients, avec des vagues allant jusqu'à 20 kilomètres par heure. Et dernière question, pourquoi l'eau n'est pas bleue et transparente ? Il y a de la vase, non ? Elle est assez vaseuse, pour qu'elle soit comme ça, un peu marron. Parce qu'il y a de la boue. Le fond, il est argileux, c'est pour ça. Et comme il y a une marée, ça remue tout. Bonne réponse, c'est le résultat de la rencontre entre les eaux douces, pleines de particules d'argile et l'eau salée. Les dernières choses à savoir sur la Garonne, elle est sortie de son lit pour la dernière fois à Bordeaux, il y a trois ans, en février 2016. Voilà la fête du fleuve qui commence ce jeudi. Un coup dur d'ailleurs pour les organisateurs. Deux jours avant le début de l'événement, la patrouille de France a annulé sa venue pour cause de planning trop serré. Vous le connaissez comme animateur à la télévision et à la radio, Nico Saléagas est aussi photographe. Et il était à Bordeaux aujourd'hui pour l'inauguration de son exposition « Misolonghi, la ville de mes ancêtres », une série de photos qui retrace ses origines grecques exposée depuis hier au musée des Beaux-Arts à Bordeaux. Regardez. En résonance avec ce chef d'œuvre planétaire qui parle de la ville de mes parents de Misolonghi et puis d'une époque très spécifique de l'histoire de la Grèce, ça me met une pression, certes, mais en même temps ça me rend heureux. Voilà, c'est une rencontre. C'est le costume traditionnel du XIXe siècle, c'est précisément les costumes que portaient les habitants de Misolonghi pendant la Révolution et pendant la fameuse nuit de l'exode et du massacre. Donc c'est une façon au-delà du côté folklorique de la chose de rendre hommage aussi aux codes, à la fois militaires et vestimentaires de cette époque. Moi, je le porte ce costume, je l'ai. Quand je ne fais pas de photographie, puis toujours, je l'ai photographie depuis des années, je défile aussi avec eux. C'est une gamine qui écoute Britney Spears, qui sort sur Internet, qui est une petite fille de son temps, et puis à un moment on lui dit maintenant il va falloir qu'on rende hommage aux anciens. et elle ne considère pas cela comme un acte ni ringard, ni... Qu'est-ce que c'est que ce costume ? Elle le vit à fond et elle se connecte aussi à ça. C'est très intéressant. Il y a toujours ce deuil qui a traversé les générations et devenu une mélancolie, qui me touche et qui me caractérise aussi. Je l'ai aussi en moi, comme une boussole. C'est étrange. Voilà, une exposition à voir jusqu'au 13 octobre au musée des Beaux-Arts. Le sport est dans Top Rugby. A voir cette semaine sur TV7 une interview exclusive du président de l'Union Bordeaux-Bègles. Laurent Marty revient sur les raisons de cette saison décevante. Pour l'Union, le président ne fuit pas ses responsabilités, mais il prévient que les choses devraient changer. À la rentrée, écoutez. C'est vrai que c'est une saison très décevante et très frustrante, parce qu'autant les deux d'avant, j'estime qu'on n'avait pas l'effectif, il a fallu reconstruire un effectif et on l'avait cette année, l'effectif. On était très proche des clubs qui se sont qualifiés et qui sont allés en demi-finale. Mais il y a eu du mouvement encore cette année et ça, c'est ma responsabilité. La responsabilité du président, c'est d'essayer de trouver le meilleur staff possible et de lui laisser la possibilité de travailler. Pour des raisons diverses et variées, certaines décisions que j'ai prises, d'autres que j'ai subies, je n'ai pas su garantir cette stabilité au club et les joueurs en en pâtit aussi. Mais ils ont leur responsabilité aussi, les joueurs, parce que ce sont de grands enfants qui se sont un peu laissés aller à un moment donné où le maître d'école n'était peut-être pas assez sévère. Ceci dit, je ne peux pas en voler à Joe Worstley et à son staff, parce qu'après le licenciement de Rory Tig, je leur ai demandé d'assumer, ils ont accepté, mais ils n'étaient pas forcément préparés pour ça. Ce n'est pas eux qui m'ont demandé de prendre la place. Donc je les ai mis dans cette situation et c'était une situation pour laquelle ils n'étaient pas prêts, tout simplement. Est-ce que vous n'avez pas des craintes quand même pour la saison prochaine ? Avec cette fin de saison un peu enrouée, ces cinq défaites, notamment la dernière à La Rochelle sur des gros scores, est-ce que ça ne peut pas laisser des traces, un peu des séquelles psychologiques ? Les joueurs ont cette faculté à vite oublier, je trouve. Mais pas vous ! Non, un peu trop vite d'ailleurs, en fin de saison, j'ai trouvé. Donc ils n'avaient pas l'air très traumatisés. Donc je pense qu'il n'y aura pas de séquelles. Par contre, il va y avoir un changement de discours au sein du club. Voilà, Top Rugby à voir toute cette semaine sur TV7. Un point sur la route, attention, des travaux d'entretien sur le pont d'Aquitaine entraînent sa fermeture ce soir à partir de 21h et jusqu'à 6h du matin. Demain, ce sera la même chose pour la nuit suivante. Et des déviations sont bien sûr prévues pour les usagers. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On va reparler de cette crise aux urgences. La grève continue. On en parle avec un représentant syndical de l'hôpital de Libourne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada